Comment récupérer son ex qui est en pleine crise de la quarantaine ? Bonjour, c'est Coach Vladimir et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réagir lorsque votre ex est en pleine crise de la quarantaine et que vous souhaitez néanmoins mettre en place une reconquête amoureuse. Alors, tout de suite, j'y démarre avec des nouvelles pas très réjouissantes parce que dans une crise de la quarantaine, il y a des schémas qui sont un peu plus complexes que dans une reconquête classique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, votre ex, vous n'allez pas du tout le ou la reconnaître. Il y a un véritable changement global qui se met en place, comme c'est le cas d'ailleurs dans toutes les crises de l'âge, que ce soit la crise de la cinquantaine, la crise de la soixantaine liée notamment à un départ à la retraite ou bien même la crise de la trentaine. Donc, dans une crise de l'âge, c'est des reconquêtes un peu spécifiques que l'on voit et je ne vous cache pas non plus que justement, c'est des situations que l'on voit de plus en plus fréquemment en coaching et notamment avec le Covid qui a bouleversé pas mal de schémas familiaux et qui a rendu les gens un peu moins sereins, un peu différents dans leur approche de la vie et dans leur vision de leur futur. Donc, lorsqu'on est compté à une personne qui est en crise de la quarantaine, on se rend compte que cette personne, elle a perdu toute logique, elle n'a plus les mêmes repères dans la vie et qu'elle veut ou qu'elle a des besoins qui sont totalement différents par rapport à ce que l'on a connu précédemment. Et ça, forcément, ça va créer plutôt un comportement qui va être différent chez la personne que l'on a aimée ou que l'on aime toujours d'ailleurs et quelque part, on ne va plus vraiment la reconnaître. Alors, comment réagir dans ces conditions ? L'objectif, ça va être que vous aussi, vous montriez un changement en réalité. Alors, ça, dans toutes les reconquêtes, on explique qu'il faut mettre en place un certain changement sur soi-même, une évolution, mais là, c'est un changement qui va devoir être encore plus profond et encore plus poussé. Quelque part même, il va falloir peut-être même le surjouer en réalité. Et pour ça, vous allez devoir arrêter d'être trop rationnel. En général, l'erreur numéro un, en général, l'erreur la plus répandue lorsqu'on est dans une reconquête face à une personne qui est en crise de la quarantaine, c'est de garder un côté rationnel. « Ah oui, mais on a les enfants ensemble. Ah oui, mais on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. » Parce qu'on a des prérogatives, parce qu'il y a des contraintes, parce que, tout simplement, auparavant, on n'était pas comme ça et désormais, on doit rester comme ça. Non, en fait. Ça, c'est un comportement qui est beaucoup trop rationnel. Votre ex, quelque part, a changé sa façon de voir les choses, a changé sa manière de concevoir la vie. Et si vous lui montrez que, quelque part, vous êtes la même personne, un peu rigide, en tout cas, c'est comme ça que votre ex va vous voir, vous devez absolument corriger ça et montrer que vous aussi, vous êtes dans la dédramatisation, dans le fun, dans un état d'esprit ouvert et que vous voulez aller de l'avant. À partir de là, au lieu, du coup, que vous, vous soyez différent, vous allez vous rapprocher et, quelque part, vous allez montrer que vous allez dans la même direction. En coaching, je prends souvent un exemple, c'est, en fait, les rails de TGV qui doivent être bien parallèles. Si, à un moment donné, il y a un rail qui bissurque un petit peu comme ça, eh bien là, c'est l'accident, le TGV s'en va. Le couple, c'est pareil. Toujours des rails qui vont dans la même direction. Donc, chacun a sa vie, a sa manière de concevoir les choses, a son jardin secret, mais on a toujours des projets de vie ou des objectifs de vie qui vont être similaires. L'autre erreur aussi, qui est très commune, c'est, lorsqu'on est confronté à un ex qui est en crise de la quarantaine, c'est d'avoir un côté un peu trop rationnel, de toujours parler avec un état d'esprit. Alors, votre ex va forcément vous considérer, en réalité, comme une personne un peu rébarbative, un peu chiante, comme une personne qui veut donner des leçons. Quand on est en crise de la quarantaine, on n'a plus cet équilibre, on a envie de retrouver quelque part une seconde jeunesse. On a peur, on a peur, pourquoi ? Parce qu'on approche d'un âge un peu charnière où quelque part, on se dit, on doit avoir mis en place une construction de vie sur certains rails, pour reprendre l'exemple précédent. Et quelque part, si on n'est pas dans les standards ou si ce n'est pas conforme à ce qu'on a voulu, ça peut créer un stress chez nous. Et une personne qui est en crise de la quarantaine, ça peut aussi survenir de cette façon-là. Donc vous, vous devez garder du recul. Prenez de la hauteur, évidemment, mais par contre, ne montrez pas un côté rigide, un côté trop formel. Montrez que vous êtes dans le fun et dans l'amusement aussi. Et comme ça, ça vous rapprochera tous les deux. Donc je rebondis un peu sur l'exemple précédent. Donc, comment procéder pour récupérer son ex qui est en crise de la quarantaine ? En réalité, vous allez devoir créer de nouvelles activités ensemble. Vous allez devoir passer des moments passionnants, faire en sorte que les moments que vous vivez à l'instant T, et donc vous devez être dans l'instant présent à ce moment-là, évidemment, soient hyper forts et que ces moments que vous allez partager soient vraiment un moment de plaisir, des moments de joie, des moments de bonheur entre vous. On oublie le côté négatif, on oublie le stress, etc. On se focalise uniquement sur l'instant présent. Vous allez notamment donc, pour ça, devoir créer de la nouveauté et de la nouveauté qui va être forte. Si possible, mettez des sensations fortes. Je ne sais pas moi, saut en parachute, jet ski, du ski, je ne sais pas. Tout ce que vous considérez être des sensations fortes, vous allez devoir les mettre en place à travers des sports extrêmes ou bien des nouvelles activités. Bref, là-dessus, je vous laisse découvrir ce qui vous plairait et ce qui pourrait plaire aussi à votre ex. Quelque part, si vous suivez bien ce que je suis en train de vous expliquer, vous allez devoir retrouver en réalité une âme d'enfant. Il faut que vous vous calquiez sur le comportement de votre ex. Alors évidemment, n'allez pas vous mettre en danger non plus, ce n'est pas l'objectif, mais il faut que vous soyez fun, que vous soyez dans un côté actif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de retrouver son âme d'enfant. Souvent, la crise de la quarantaine, elle apparaît dans des couples qui sont ensemble depuis une vingtaine d'années. Et si on fait le calcul, 40 ans moins 20, ça fait 20 ans. C'est-à-dire que ce sont des couples qui se sont formés relativement jeunes, peut-être qu'ils ont eu des enfants aussi assez jeunes, aux alentours des 25-26 ans, et qui considèrent parfois qu'ils n'ont pas profité totalement de leur jeunesse, qu'ils n'ont pas profité pleinement de ce qu'ils pouvaient vivre quand ils étaient plus jeunes, donc ils essayent de le refaire un peu plus tard. Il ne faut pas paniquer, c'est normal, quel que soit notre âge, on a envie de profiter de la vie, donc pour moi, c'est positif si vous mettez en place des actions et des activités. N'allez pas vous dire « Ouais, mais ça c'est pour les jeunes ». Non, 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 il n'y a rien pour les jeunes. Vous êtes jeune, vous avez une quarantaine d'années, vous aussi profitez, soyez vraiment dans le même état d'esprit que votre ex ou de la personne que vous souhaitez reconquérir. En fait, vous devez cesser d'être trop rationnel dans vos comportements, vous devez vraiment profiter de l'instant présent et adopter cette âme d'enfant pour retrouver une alchimie. Si vous êtes trop rationnel, votre ex va se dire que vous êtes « vieux » dans votre état d'esprit, dans votre manière de penser. Quelque part aussi, ça va permettre de casser la routine entre vous et il ou elle va redécouvrir une nouvelle personne, un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire. L'objectif, quand on veut reconquérir son ex qui est en crise de la quarantaine, c'est de lui montrer que finalement, contrairement à ce qu'il ou elle pensait, vous êtes bel et bien sur la même longueur d'onde. En fait, l'objectif, c'est de lui montrer qu'auparavant, finalement, votre vie ne vous convenait pas vraiment et que cette nouveauté qui est apportée, ce fun qui est apporté, ça vous convient de plus en plus et que finalement, c'est ça qu'il vous fallait et que sa crise de la quarantaine, elle est « justifiée » entre guillemets, évidemment. Donc, elle est plutôt dans son sens. Après, je conçois qu'il existe plusieurs types de crise de la quarantaine et en général, c'est surtout une envie de retrouver une seconde jeunesse qui renaît, en tout cas, surtout quand il y a des ruptures et c'est cet aspect-là que vous devez apporter. J'espère que j'ai été suffisamment précis dans mes conseils. Je pense que j'ai été le plus clair possible après différents cas de crise de la quarantaine, donc c'est difficile de tout balayer. Peut-être que si jamais vous souhaitez approfondir les choses, je vous conseille de passer par le coaching personnalisé. Ça me permettra de vous guider de manière précise et pointue en fonction de votre situation. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Coach Vladimir du site reconquérirsonex.fr. À bientôt.